bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet alors ce mercredi 15 mai direction l'hippodrome de vincennes c'est assez inhabituel d'avoir une réunion comme ça sur l'hippodrome de vincennes en tout cas une aussi belle réunion parce qu'on a vraiment un programme de qualité mais ce sera le cas ce mercredi 15 mai avec le prix du gâtinet qui sera support de quintet c'est la première course du programme une épreuve européenne réservée à des chevaux d'âge n'ayant pas gagné 520 mille euros on a vraiment affaire à un lot de qualité le parcours de tenue à 2850 mètres de la grande piste avec 16 concurrents départ on a fait le plein de partants également et franchement on a un très beau plateau qui nous attend dans cette épreuve qui est prévue bien entendu à 13h55 on va d'ailleurs rentrer dans le vif du sujet j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 13 grâce du Dijon que je reprends en confiance elle vient de se montrer fautif du côté de bordeaux de bousca mais là elle revient vraiment dans son jardin sur un parcours à son entière convenance d'ailleurs j'ai regardé en dix tentatives sur ce tracé en étant déféré des quatre pieds elle n'a jamais fini plus loin que cinquième donc elle n'a jamais déçu en plus certes c'est pas franck c'est pas eric rafin qui lui associait mais franck nivar a déjà réussi à la bené au succès donc un tandem qui marche également vraiment elle a pas mal d'atouts dans son jeu son entraîneur est confiant moi aussi je pense qu'elle est capable de mettre tout le monde d'accord en tout cas elle aura pas parti gagner j'ai retenu en deuxième position le 9 et ennemi je pense qu'elle va vraiment devoir faire attention à ses cadets en cette grâce du Dijon ce et ennemi il vient d'être battu par ino du lupin et in excess bleu deux chevaux de six ans de grande classe lui c'est un 7 ans il aura pas ses cadets sur la route cette fois ci c'est lui le plus jeune au départ de cette course en tout cas les 7 ans sont les plus jeunes et c'est vrai que c'est un gage de qualité en plus il vient de trotter une douce set sur ce parcours c'est un excellent chrono il est de nouveau défaire des quatre pieds franchement s'il fait sa course il devrait pas taper loin ensuite j'ai retenu en troisième position un concurrent pour moi c'est le troisième capable de lutter pour la victoire c'est bilo jebson déjà sa dernière tentative il est battu par usain tol gamme et l'iton hooker berry c'est un groupe 2 il battait hokkaïdo jl elvis du vallon hussard du landré ou encore in marosa vraiment un super lot il courait vraiment de première alors certes il n'est pas déféré des quatre pieds il est seulement déféré des antérieurs mais en tout cas dans cette configuration il a des titres à faire valoir en début d'hiver dernier il avait quand même réussi à battre un certain orsi dream et aussi hokkaïdo jl dans cette configuration donc vraiment une ligne en béton un cheval qui a de sacrés titres et qui à mon avis doit également lutter pour les premières places ensuite j'ai retenu en quatrième position le numéro à 10 fakir de mai un cheval qui est dur à l'effort un cheval qui vient nous assurer de sa forme également du côté de bordeaux le bousca en fin de mois d'avril il revient sur un tracé à son entière convenance il a fait ses preuves à ce niveau là c'est un cheval de qualité qui est capable de prendre la tête et la corde franchement il a pas mal d'atouts dans son jeu j'aime beaucoup sa candidature et je trouve vraiment que défaire des quatre pieds on est obligé de lui accorder un large crédit ensuite en cinquième position j'ai retenu le 6 bordeaux est un bordeaux est qui est en forme il arrivait chez eric bondo il n'y a pas si longtemps que cela il a très bien couru pour son premier entraînement pour son premier pour son premier essai sous son nouvel entraînement pardon et c'est vrai que c'était en plus une petite rentrée il n'a pas démérité il n'avait pas un super numéro derrière la voiture à mon avis cette sortie lui a fait le plus grand bien le parcours ne lui pose pas de problème voilà défaire des quatre pieds rien ajouter pour moi il est dans sa catégorie et vu ce qu'il a montré cet hiver et même tout au long des derniers mois on est obligé de lui accorder un certain crédit ensuite j'ai retenu en sixième position le numéro 16 epsom d'air frais un cheval qui encore de bon moyen du haut de ses dix ans c'est vrai qu'il a surtout brillé sur les podromes de cagnes sur mer cet hiver mais il également une cinquième place en fin d'année dernière c'était autre remontée certes mais c'était quand même une cinquième place qui montrait qu'il était capable de bien faire encore du côté de vincennes parce qu'on a l'impression qu'il en avait un petit peu marre et c'est vrai qu'il avait également une deuxième place c'était celle là que je voulais voir en fait la deuxième place derrière facetime une des stars de l'hiver il avait très bien couru le 23 décembre en battant notamment eurek avry alors certes c'est pas les mêmes mais l'engagement est tellement bon il est défaire des quatre pieds son entraîneur n'a pas caché sa confiance et il a certainement préparé ce rendez-vous avec soin maintenant voilà comme je l'ai dit il est un peu limité à vincennes et c'est vrai que maintenant face à une telle opposition s'il venait à finir 4 5e il aurait rempli son contrat ensuite j'ai retenu en septième position le numéro 11 goelando fort c'est un peu une question d'impression goelando fort il n'a pas toujours été transcendant ces derniers mois il a même été assez décevant cette année mis à part une deuxième place à ce niveau là enfin c'était le 13 janvier dernier un groupe 3 où il était battu notamment par gaspard de brion gaspard de brion qui vient de terminer 2e du prix des ducs de normandie la ligne est excellente il battait en plus fakir de mai maintenant depuis cette sortie 7e 9e distancé voilà ça ça quand même refroidit un petit peu mais bon on est obligé de s'en méfier il est défaire des quatre pieds puis en plus son entraîneur fait appel à anthony barrier peut-être que le changement de main peut lui faire du bien en tout cas s'il venait à trotter je serais pas étonné de voir à l'arrivée de ce quintet et enfin en huitième position j'ai retenu le 15 ferrari 6 ou alors ça c'est vraiment une question d'impression comme pour goelando fort pas pour les mêmes raisons parce que c'est un concurrent qui a montré de la qualité notamment en suède maintenant en 200 en deux tentatives du côté de vincennes il a été disqualifié à deux reprises son entraîneur retente sa chance il revient à l'occasion de ce bel engagement bon voilà des ferrées des postérieurs comme je l'ai dit faut voir maintenant si c'est un cheval qui montre son vrai visage il est capable de faire l'arrivée s'il est encore une fois mal luné il peut être disqualifié ce sera l'un ou l'autre mais en tout cas pour moi ce sera juste pour une huitième choix pour une petite place et enfin en cas de noms partant j'ai retenu le numéro 7 jean-drien j'aurais préféré le voir déférer là il est juste plaqué des antérieurs à ce niveau là être que plaqué des antérieurs ça limite ses chances pour les premières places tout du moins c'est un cheval de qualité qui a déjà bien fait ferrer donc s'il n'est que plaqué des antérieurs ça va pas non plus avoir une incidence terrible donc voilà c'est mon regret c'est un cheval qui peut bien faire mais bon je pense qu'il va y avoir quand même de l'opposition on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13 que j'ai retenu devant le 9 le 12 le 10 le 6 le 16 le 11 et le 15 et en cas de noms partant le numéro 7 en conseil de jeu écoutez je voulais dit moi grâce du dijon sur ce parcours défaire des quatre pieds c'est du 100% pour moi c'est la base intégrale elle doit remettre les pendules à l'heure le 9 et ennemi c'est un cheval de qualité il est dur à l'effort il a un gros moteur il adore ce parcours il n'y a pas les cadets au départ lui aussi a beaucoup d'atouts à faire valoir et puis le numéro 12 bilo jepson quatrième d'un groupe 2 en battant au cadeau jl franchement quand on voit cette ligne on peut pas rêver mieux et c'est vraiment pour moi une priorité également donc 13 9 et 12 mes trois préférés dans cette épreuve on va se quitter là dessus moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne youtube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos vous pouvez également laisser votre commentaire vous le savez c'est seulement le dimanche que nous avons le tirage au sort pour gagner un mois d'abonnement mais en tout cas toute la semaine ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires donc n'hésitez pas également à en laisser moi je vous retrouve dès demain ce sera du côté de Longchamp ce jeudi en attendant je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous bye bye